Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu, ce week-end j'ai sorti le FAQ numéro 11. Alors, foire aux questions, c'est un gros question-réponse que je propose au VIP périodiquement. Je leur en avais parlé sur le groupe privé Facebook, pour les membres. J'en avais parlé, j'avais demandé de me poser les questions. Si ça t'intéresse, je te mets le lien direct en description si tu veux aller l'écouter. Les questions pour voir un petit peu tout ce que je traite. Alors déjà, la vidéo, elle est longue, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui veulent de la vidéo de 3 minutes, c'est mort. Là, c'est une vidéo qui dure 52 minutes. On est posé, on est tranquille et on traite pas mal de choses. Donc, les points qui sont abordés, il y a les boosters. Les boosters, donc pourquoi moi je fais attention à ça ? Déjà, pourquoi je n'en consomme pas et pourquoi je recommande de faire attention ? Pas mal de choses à dire sur le sujet. La détox du foie chez le sportif. La digestion délicate. Comment savoir si on perd de la rétention d'eau ou du gras. La prise de masse et l'entraînement à jeun. La diète low carb, donc basse en glucides. Les chaussures minimalistes pour la course à pied. Progresser avec un système nerveux qui est grillé. Comment s'entraîner 7 sur 7 sans surentraînement. Les glucides le soir et pas mal d'autres petits bonus. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par les 52 minutes de questions réponses, c'est en description. Et sinon, on démarre le podcast tout de suite. On va parler d'un sujet d'actualité qui est l'entraînement et la récup, la nutrition et tout ça pendant l'été. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que, là peut-être que vous entendez, il y a un bruit de fond, c'est mes ventilateurs, il fait chaud. C'est normal, c'est l'été, moi j'ai 30 à l'intérieur de la maison, c'est pas super agréable. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc pas mal de personnes déjà ont comme problématique qu'elles perdent du poids. Donc ceux qui font une sèche, ils sont contents. Ceux qui sont en prise de masse musculaire, ils commencent à péter un câble. Vient s'additionner à ces personnes-là, alors ça, elles ne s'en rendent pas forcément compte, mais elles perdent du poids. Elles ont l'impression de manger autant, mais parfois, elles se rendent compte qu'elles mangent moins, parce qu'elles ont moins faim, elles ont plus de mal à terminer leurs assiettes. Parce que bouffer, ça donne chaud, et surtout si on mange chaud, ça donne encore plus chaud. Et donc du coup, voilà, là c'est une période un peu délicate, on a tendance à sauter les collations et tout ça. Donc moi, la petite astuce que je recommande à ces gens-là, c'est déjà de manger des plats plus frais. Alors, ça ne veut pas dire des plats crus. C'est là où on fait la nuance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent manger cru, etc. Moi, je ne suis pas pour du 100% cru, que des salades, ce n'est pas l'idéal. Donc à peu près, je ne sais pas, entre 20 et 40% de cru, c'est largement suffisant pour profiter un petit peu de tout, en fait, des propriétés du cuit, des propriétés du cru. Mais par contre, on peut manger froid. Je m'explique, on peut très bien faire du riz, poulet, légumes et le manger froid. On n'est pas obligé de le chauffer. Ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun problème à ça. Si on mange par exemple, je ne sais pas moi, une salade avec du poulet cuit, refroidi, ça passe très bien aussi. En fait, tout ce qui va être chaud, ça va créer des petits problèmes au niveau thermogénèse. On va se mettre à transpirer après le repas. Ce n'est pas super agréable. Donc ça, c'était le premier point. Après, on peut changer aussi l'origine de nos glucides. C'est-à-dire que pendant l'été, on peut se tourner peut-être aussi sur une part de fruits, de melons, de choses comme ça, de pastèques, de produits un petit peu plus de saisons qui apporteront quand même des glucides, mais sous forme plus fraîche que des pâtes de sarrasin, du quinoa, du riz, de la patate douce, tout ce qui est chaud en fait. Donc essayer d'adapter toujours la même chose, c'est toujours pareil. Les gens qui disent qu'il y a un plan toute l'année à suivre et pas déroger à cette règle, pour moi, je ne suis pas en accord parce qu'on voit bien qu'en fonction de la saison, de la température, ce n'est pas la même chose. En hiver, le chaud est très bien toléré et même fait du bien. Manger froid par contre ou cru, on grelotte. Alors qu'en été, dès qu'on va manger un peu frais, ça va plutôt nous faire du bien. Donc pareil, l'hydratation, augmenter un petit peu l'hydratation parce que même si on ne fait pas du sport pour transpirer forcément, le simple fait d'être assis à 30 degrés chez soi sur un fauteuil ou sur n'importe quoi d'autre, on transpire, on a une perte, donc il faut mieux s'hydrater. Autre chose, là où je voulais en venir, c'est que tout ce qui est sauté comme prise alimentaire, forcément, ça va avoir des répercussions, il n'y aura pas de miracle. Si vous êtes en prise de masse musculaire, que vous sautez des repas, il n'y aura pas de magie. Votre corps, il ne va pas créer de la calorie magiquement. Donc là, il va falloir se tourner peut-être vers des collations. Si vous n'étiez que sur du chaud, par exemple, un shaker, vous remplacez votre collation par un shaker de protéines en poudre avec de la poudre d'avoine, de la poudre d'orge, de la poudre de sarrasin à fonction de votre goût pour avoir justement cette quantité de calories, de fibres, de glucides et de protéines sur vos collations. Il y a aussi les oléagineux qui peuvent vous aider parce que ça se mange froid et ça vous permet d'avoir pas mal de calories, surtout provenant des lipides, avec une faible quantité. Donc voilà les petites astuces que je vous donne pour essayer de conserver votre diète prise de masse musculaire. Ceux qui sont en sèche, vous vous rendez compte que ça facilite un petit peu la perte de graisse parce que quand on s'active, on a l'impression de plus brûler, mais c'est surtout qu'en fait, on transpire plus, on perd plus de flotte. Donc visuellement, sur le poids, sur la balance, ça se voit, mais aussi visuellement, ça se voit. Donc ne pas oublier que s'il y a beaucoup de pertes d'eau, il faut remplacer les fluides. Donc n'oubliez pas de bien vous hydrater encore une fois. Deuxième problématique, c'est le sommeil. Alors ça, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sommeil que je vais vous mettre en description. Les vidéos que je propose en zone membre sur le sommeil sont pareilles. C'est des grosses vidéos qui sont longues, mais là je vais avoir juste un petit truc. C'est que, un truc supplémentaire, c'est que, comment dire, il y a beaucoup de personnes, dont une que j'ai eue en consultation ce matin, qui m'a dit, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. En fait, les problèmes de sommeil, si le train de vie n'a pas réellement changé, on n'a pas plus de stress, il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes de sommeil autres que, on ne sait pas d'où ça vient, en fait, il faut se tourner vers la température. Si déjà, on s'entraîne en fin de journée, si on s'entraîne en fin de journée, le corps a, enfin la thermogénèse monte, c'est-à-dire que la température corporelle augmente et elle met un certain temps à redescendre, ce qui peut impacter l'endormissement. Deuxième point, on a chaud. Donc, on a chaud pour s'endormir et comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos, le corps a besoin de tomber un petit peu sa température pour s'endormir. Mais tout ça se passe surtout au niveau du cerveau. Donc, ce qu'il faut, c'est refroidir le cerveau, entre guillemets, pour vous faire une image. Donc, il y a une astuce assez facile pour aider, pour encourager le refroidissement à ce niveau-là. Alors, d'une, c'est d'avoir un brassement d'air, parce qu'on va légèrement transpirer durant la nuit, donc le fait d'avoir un ventilateur à proximité, alors pas en pleine tronche, en permanence, parce que vous allez vous réveiller avec la gorge sèche et peut-être avec la crève, mais d'avoir un truc qui oscille pas trop proche de vous, mais faire un coup en d'air, ça va un peu vous rafraîchir, ça va vous aider. D'avoir également un début de nuit avec un drap à vos pieds, et puis en fin de nuit, quand il commence à faire un peu frais avec le ventilateur, vous pouvez le remettre sur vous. Mais ce qu'il faut, c'est pour aider l'endormissement, de favoriser cette réduction de température au niveau du cerveau. Et ça, pour essayer de le faire correctement, enfin correctement, le faire extérieurement, c'est-à-dire d'avoir une action dessus, ça va être de, par exemple, vous vous mettez à quatre pattes devant votre baignoire, et vous faites couler un peu d'eau fraîche sur la tête, au niveau de la nuque, là comme ça vous refroidissez en fait un petit peu le cuir chevelu, la tête. Alors déjà ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, surtout s'il fait chaud, mais ça va un petit peu encourager ce côté refroidissement du cerveau. Alors il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi cette technique de fou qui nous raconte ? Essayez, vous testez, et vous voyez ce que ça donne. Et de toute façon, n'oubliez pas que c'est souvent des problèmes de refroidissement, quand on a du mal à s'endormir, et de toute façon c'est dû à la chaleur. C'est dû à la chaleur qu'on n'arrive pas à s'endormir, c'est désagréable. Donc tester, ça peut vraiment vous aider. Donc après, pour toutes les personnes que ça intéresse, j'ai remarqué sur YouTube une série de, alors ça date de mars de cette année, de Kevin Hart. C'est, merde, je ne sais plus trop quoi, fitness. Alors attendez, je vais regarder en même temps. Je clique, toc, je regarde dans mon historique. J'aurais dû noter. J'aurais dû noter. C'est, comment ça s'appelle ? C'est What's the Fit ? What's the Fit de Kevin Hart, l'humoriste acteur. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pas mal qui sont traduites en français, traduites sous-titrées malheureusement pour ceux qui veulent que l'audio, ça ne marchera pas. Mais je trouve ça sympa. Ça va dans le sens du fitness, ça montre un petit peu des choses, pas style de vie, mais pourquoi le fitness, en gros, et encourager quelques personnes à se mettre au fit. Et j'aime bien ça, moi. Ça me fait une petite série à regarder sur YouTube. J'ai vu d'ailleurs que YouTube sortait la version premium où on peut payer maintenant pour avoir de la musique, pour avoir plus de publicité, etc. Donc, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas testé. En fait, j'attends de voir parce que moi, j'ai un abonnement. Là, je vous raconte vraiment ma vie, mais quand on s'entraîne, des fois, on écoute de la musique. Enfin, moi, ça m'arrive, en tout cas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur YouTube, on ne peut pas quitter YouTube sans couper la musique. Si on est sur iPhone, en tout cas, l'application, quand on la réduit pour passer à autre chose, par exemple, à mettre son chrono. Enfin, si, son chrono, ça marche parce que maintenant, il y a le truc de notification. Mais si on quitte pour aller voir son programme ou quoi dans ses notes, ça coupe la musique. Et là, apparemment, YouTube Premium, il y a une nouvelle appli pour la musique où justement, on peut la faire marcher en tâche de fond. Bon, par contre, c'est payant. C'est comme Apple Music. Donc, moi, là, aujourd'hui, j'ai Apple Music, l'abonnement Apple Music. Je suis en train de me tâter à passer sur YouTube Music et me barrer de chez Apple. J'attends de voir. Comme ça, au moins, ça me permettra aussi d'avoir tout le contenu sans les publicités sur YouTube. Parce que souvent, quand on se tape des conférences ou quoi et qu'on se retrouve à avoir une pub. Parce que moi, souvent, je les regarde sur l'écran plat quand je mange. À la maison, je balance YouTube sur l'écran plat, sur la télé, quoi, en gros. Et je me retrouve à avoir des pubs. En plus, les pubs, elles sont toujours plus fortes. Donc, ça gueule. C'est des trucs... Enfin, on s'en fout, en fait. Puis, ça me fait des fois planter aussi mon appli YouTube de la télé. Donc, je vais voir. Donc là, je te raconte ma vie. Mais en même temps, ça rejoint le truc. Parce que c'est comment moi, je regarde des conférences. Comment moi, j'écoute de la musique que je m'entraîne. Donc, ça permettra d'avoir un petit peu des nouveautés de ce côté-là. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, voilà. Tout ce qui fera partie, finalement, de l'entraînement durant l'été, ça va beaucoup être dû à l'adaptation face à la chaleur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, se réfugient un petit peu dans la salle de sport parce qu'il fait frais. En fait, il y a la clim. Moi, je n'ai pas la clim chez moi. Il y en a qui l'ont chez eux. Donc, peut-être que c'est plus compliqué d'aller s'entraîner dans une salle, surtout quand il n'y a pas la clim dans leur salle. Moi, je vais à la salle. Je sais qu'il y a la clim. Dans la bagnole, il y a la clim. Donc, du coup, c'est quand même un facteur motivant pour aller s'entraîner au-delà de la passion. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose. C'est quand il fait chaud, on a tendance à être un peu ramolli. On se dit le corps, il doit être bien foutu parce que quand il fait chaud, il marche un peu à l'économie pour ne pas surchauffer. Donc, il doit y avoir une certaine forme de cohérence dans le manque de motivation quand il fait hyper chaud. Après, moi, ce que j'adore, c'est transpirer pendant l'entraînement. Et du coup, ça, c'est un point faible des salles de musculation qui ont la clim maintenue relativement basse. C'est chiant parce qu'on met des plombes à transpirer. Et moi, j'aime bien à l'entraînement transpirer. Et puis, c'est aussi bon pour l'échauffement de monter un petit peu plus rapidement en température. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour toutes les personnes qui veulent avoir les 52 minutes de FAQ bien documentées, ça se retrouve en description. Et puis, c'est la onzième. Donc, si vous arrivez, vous en avez déjà 11 à regarder qui font en moyenne 45 minutes. Donc, celle-là fait 52, mais les autres, c'est en moyenne 45 minutes. Donc, vous avez de quoi regarder de la vidéo jusqu'à la fin de la semaine, une tous les soirs. Si vous n'avez rien à regarder à la télé, vous pouvez apprendre la muscu avec mes vidéos. Voilà. Tout ça, ça se trouve en description. Et je vous laisse ici pour la suite. Ça sera sur fitnessmiss.fr. Et je tiens à préciser que je remercie toutes les personnes qui m'ont mis des témoignages, des avis sur iTunes. Et sachez que vous pouvez retrouver aussi le podcast sur SoundCloud. Depuis pas très longtemps, je l'ai mis dessus pour essayer d'être disponible un petit peu partout. Et j'ai appris aussi que Google sortait... Alors, si vous êtes sur Android, Google a sorti son application Google Podcast. Je ne sais pas depuis quand, mais apparemment, il y a maintenant une application Google Podcast. Un peu comme podcast d'iTunes, d'Apple. Là, c'est Google qui l'a sorti. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Et tous ceux qui sont sur Android, dites-moi si vous trouvez mes podcasts là-dessus. Parce que moi, je n'ai pas Android et je ne peux pas savoir. Je vous laisse ici. Et je vous dis bonne journée, bon training, bonne diète, bonne récup. Et surtout, pour dormir, foutez-vous un coup d'eau fraîche sur la tronche. Et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux. Salut.